Bonjour à tous et bienvenue sur Buzz TV, la chaîne de l'actu. Aujourd'hui nous nous retrouvons pour la mort de Dany, ce jour où l'actrice a été recalée par Alain Delon. N'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner. Remarquée par un photographe, elle est d'abord devenue mannequin. Très vite le cinéma avait l'ornier sur cette gazelle, aux longues jambes et à la moue boudeuse. Et notamment François Truffaut qui l'avait abordée dans la rue, disait qu'il avait trouvé très jolie des photos d'elle dans un magazine. Il lui avait demandé aussi sexe s'il n'avait pas envie de faire du cinéma. Sous sa direction, elle a tourné la nuit américaine, l'amour en fuite, mais un ventre est faux. Dany avait passé des essais pour un film, elle a réuni le deux de chocs du cinéma, Jean-Paul Belmondo et Alain Delon. Elle avait raconté ce premier rendez-vous convoqué par Delon, elle s'était présentée pour jouer Borsalino. Mais après son passage, elle avait lâché, pas assez bien roulé et bim recalé. Alain Delon reviendra cependant dans sa vie, un peu plus tard pour une autre aventure, celle de la nuit. Alain Delon est dans les affaires et on avait deux enfants qui étaient très proches, quasiment le même âge. Un seul m'a dit j'aimerais racheter le nôtre, j'aimerais en faire une boîte et que ce soit toi qui t'en occupe. Merci à tous d'avoir regardé la vidéo, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci à tous.